Horizons théosophiques, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Comment comprendre la vie ? » Comprendre et comment comprendre la vie demandent probablement plusieurs vies. Et cette connaissance n'est pas autorisée au simple mortel que nous sommes, car la connaissance est le résultat d'une expérience vécue. Et chaque expérience modifie la structure de notre être et son rapport avec son environnement, alors que savoir est juste une question de mémoire. Si cela peut nous consoler, il faut savoir précisément qu'il existe deux moments dans notre existence où nous avons un aperçu sur la vérité de la vie. C'est au moment de notre mort, lorsque notre personnalité fusionne avec notre individualité immortelle, et au moment d'une nouvelle incarnation, lorsque notre individualité s'apprête à construire une nouvelle personnalité. C'est alors que le sens profond de la vie en majuscule nous est dévoilé. Pour autant, il est tout de même possible, et même salutaire, d'en faire une approche intellectuelle holistique, c'est-à-dire un schéma valable sur tous les plans du cosmos, puisque tout l'univers émerge d'une même source unique. Nous avons employé deux termes qui sont personnalité et individualité. La différence est fondamentale, et nous y reviendrons. Pour le moment, voyons ce que nous trouvons en termes de définition de la vie. Philosophiquement, la vie est l'ensemble des phénomènes qui maintiennent l'activité des organismes jusqu'à la mort. Logiquement, cela s'applique à un système informatique avec ses mises de jour. Biologiquement, un organisme est dit vivant lorsqu'il échange de la matière et de l'énergie avec son environnement, en conservant son autonomie dans ce qu'il se reproduit et évolue par sélection naturelle. Donc, en toute logique, une entreprise est un être vivant. D'après cette définition, le mulet et la mule ne sont pas vivants, car incapables de se reproduire. Scientifiquement, la vie serait une organisation automatenue par échange d'énergie capable d'apprentissage. Donc, un algorithme d'une intelligence artificielle serait vivant. On a compris qu'aujourd'hui, la définition de la vie n'est pas tout à fait complète. Il en émerge deux questions. La première, c'est l'évolution par apprentissage requiert une mémoire qui s'enrichit. Quelle est la forme de cette mémoire, la forme de la mémoire de la vie ? Deuxième question, où et comment l'information mémorielle est-elle stockée ? On sait maintenant que ce n'est pas dans les neurones. Alors, scientifiquement, trois éléments fondamentaux constituent la vie. Le photon, l'eau et la fréquence, la vibration cyclique. Le premier élément, le photon ou la lumière, porteur d'énergie, c'est la source primordiale de la vie. On parle ici de vie physique. Le photon, c'est-à-dire la lumière, est l'abrique fondamentale de l'univers physique. Créé au cœur des étoiles, notre Soleil, il faut attendre entre 10 000 et 170 000 ans pour qu'il en sorte. Rien ne peut exister sans le photon, sans cette lumière. Toute vie est issue de cet élément paradoxal, car c'est en même temps une particule physique que l'on peut isoler et piéger, et également une onde qui passe en même temps par toutes les fentes d'un filtre. C'est assez paradoxal. Tout ce qui vit est formé de photons, de lumière. Nous sommes véritablement des êtres de lumière. Et l'expression bien connue « enfant de lumière » n'est pas une métaphore, c'est une réalité scientifique. Le deuxième élément, c'est l'eau, H2O, qui glue les particules baryoniques dans le référentiel quantique. Ça veut dire quoi ? La science a découvert que l'espace n'est pas vide. L'espace est rempli de fréquences et se comporte comme un milieu aquatique, rassemblant les particules entre elles. Il se trouve que nos cellules sont composées de 99% de molécules d'eau. 99% ! Et que l'eau recouvre les 3 cinquièmes de notre planète. Alors les 1% qui restent sont composés d'ions inorganiques, d'acides organiques animés, de lipides, de glucides, de nucléotides. Tout ce qui influence l'eau influence nos cellules, notre structure physique et donc notre psychisme. Les ondes électromagnétiques ont une influence sur les molécules d'eau, donc sur nous. À certaines fréquences, les liaisons moléculaires structurant l'enveloppe de protection d'une molécule biologique peut être détériorées et ainsi laissées passer des particules tueuses du noyau, notamment dans le cerveau. C'est juste une question de fréquence, de vibration. L'eau est en relation directe avec la substance astrale des métaphysiciens. D'ailleurs, les textes sacrés la nomment l'eau de vie, l'abîme, de mère nature. L'eau est mentionnée dès le premier chapitre de la Genèse. Paragraphe 2. Scientifiquement, cela pourrait représenter notre univers physique baryonique, les eaux d'en bas, et son aspect invisible au-delà des limites de Planck, les eaux d'en haut. Dans le Talmud, Michel est le prince de l'eau, et le chef des sept esprits. Dans les Vedas, le chef des Kumara est appelé Ambamsi, les eaux. Les eaux sont un autre nom donné au grand abîme. Les eaux primordiales de l'espace, ou chaos, signifient aussi mer, amba, qui veut dire aditi et akasha, la vierge mère céleste de l'univers visible. Désolé pour ces références mystiques, mais elles seront sans doute utiles aux chercheurs. Les traditions baptismales sont universelles. Métaphysiquement, le baptême par l'eau représente une renaissance à travers cet élément. Il initie le pouvoir de la maîtrise du disciple sur ce plan, le plan physique. Les eaux d'en bas, si l'on veut. L'étape suivante est le baptême par le feu, symbolisé par l'huile. Et celui-ci initie le pouvoir liant le disciple avec celui de l'esprit. À ce moment-là, le disciple devient Karanatma, l'ego divin incarné. Le corps physique est abandonné au profit du corps glorieux de lumière. C'est le corps dont il est question, le corps de Jésus, après sa résurrection. Il serait né de nouveau à ce moment-là. Les recherches scientifiques ont mis en évidence les relations mémorielles entre les champs électromagnétiques, l'activité physiologique mentale et les agencements des molécules d'eau. C'est-à-dire que les liaisons de l'eau H2O ne changent pas, mais leur déploiement dans l'espace est modifié sous l'influence environnementale. Cette modification reste simple dans le temps et cette géométrie structurelle impacte la croissance des organismes vivants qui absorbent cette eau. Ainsi, l'eau structurée devient un antibiotique efficace ou un poison violent relativement à sa géométrie structurelle. Les influences sur la structure des molécules d'eau mettent en évidence la fonction mémorielle puisque la forme structurelle de l'eau représente une expérience subie par l'eau. Il est donc possible de connaître les influences traversées par cette eau en observant sa structure. Une publication scientifique de haut niveau a mis en évidence la modification structurelle des molécules d'eau avec les effets fonctionnels de l'homéopathie. Ce ne sont pas les molécules du produit mis en contact avec l'eau, mais leur fréquence qui modifie la structure de l'eau. Tout est une affaire d'énergie et l'énergie se déploie sous forme de vibrations, de fréquences entre deux extrêmes, ce qui nous amène à la notion de cycle. C'est le troisième élément, après le photon, l'eau. Le troisième élément, c'est le rythme du temps, la vibration de l'espace-temps, donc de la matière. Les vibrations marquent les cycles, les calpas. C'est pourquoi cette notion de cycle se retrouve comme un élément sacré dans toutes les civilisations antiques. Il est étrange de voir le temps comme un élément, et pourtant il est malléable comme un élément. Il est possible de ralentir le temps, de l'accélérer, et même de le rendre nul, ce qui se passe dans une étoile à neutrons ou un trou noir. Les expériences effectuées dans les accélérateurs de particules ont mis en évidence que la matière suit les lois de la musique dans ces transformations. Tant que la fréquence de la particule reste dans le référentiel des sept demi-tons de la gamme tempérée découverte par Jean-Sébastien Bach, la particule est viable et persistante. Mais toute particule vibrante en dehors de cette famille, de fréquence, ne survit pas. En ce qui nous concerne, la chaîne protéique constituant nos molécules se distribue aussi le long de cette harmonie vibratoire. Jouer une partition protéodique produit soit des guérissons, des guérisons des maladies mortelles, soit un empoisonnement, une destruction, juste avec de la musique, dont les notes sont alignées sur les fréquences des molécules organiques. Certains chercheurs en ont malheureusement fait les frais non réversibles. Les sons de la musique influencent en profondeur l'activité de nos molécules, de notre cerveau, de notre psychisme. Là où il y a de l'espace, il y a des fréquences, donc de la matière, donc de l'énergie et inversement. C'est la dernière découverte de la physique quantique. Notre processus de création est directement dépendant de nos pensées, et nos pensées sont dépendantes de notre état d'esprit. Nous sommes tous liés par les fréquences audibles et inaudibles. Toutes les civilisations, à toutes les époques, ont utilisé des chants sacrés. Les psaumes doivent être chantés selon des règles non dévoilées aux non-initiés. L'hermétisme des religions était transmis par ces harmonies chantées. On trouve par exemple dans le judaïsme et dans l'hindouisme, des ordres sacerdotaux garant de la transmission orale des chants, des mantras, des psaumes. Dans certains ouvrages mystiques, ce ne sont pas les mots qui dévoilent les secrets de la connaissance, ce sont les manières de les chanter, de les psalmonies. Si le Sefer Yedzira, hébreu, signifie le chiffré, certains ouvrages de la Torah doivent être psalmodiés selon les harmonies de la gamme tempérée. On retrouve cette gamme de fréquences dans tous les objets du cosmos. Les secrets mystiques sont préservés dans le domaine des nombres, comme dans le Sefer, et dans le domaine des fréquences, les mantras, syllabes sacrées, ou dans la métaphysique du Talmud, qui signifie la face inférieure, l'apparence moindre, le microposopus. On parle des zones en bas. Le Nada Yoga, par exemple, c'est le système musical des Vedas, est basé sur 18 sons en relation directe avec les vibrations des 18 chakras du corps humain. L'objectif n'est pas de se faire plaisir avec de la musique, mais d'aider le disciple en activant les énergies des 108 centres énergétiques de son corps. Toute forme de vie est investie d'une oscillation fréquentielle, symbolisée par le serpent se mordant la queue, le cycle du temps, sans commencement ni fin. Un cycle est le parcours d'une énergie dans un espace, sous la forme d'une sinusoïde, en cinq temps. L'émergence, le développement, la culminance, la décroissance, et enfin le repos, qui représentent aussi un rechargement, ou une assimilation, ou une transformation. C'est d'ailleurs une des fonctions du sommeil. Notre cycle de veille-sommeil, de vie et mort, suit ce mouvement cyclique universel. La notion du cycle est une réalité universelle. Même la matière noire est en rotation, et c'est cette rotation qui donne l'apparence du mouvement des galaxies. Enfin, c'est plus qu'une apparence, c'est une réalité. Le mouvement cyclique s'exprime dans les quatre dimensions. Trois pour l'espace, une pour le temps, qui fluctue également et qui donne l'échelle des événements. C'est dans cet aspect qu'il est possible de trouver les lois unifiées de la vie. Les traditions mystiques révèlent cette loi, loi des rythmes et des cycles, entre autres par les danses sacrées également. La danse cosmique de Shiva, dans les cultures védiques et hindouistes, la danse du roi David dans le judaïsme, la danse des sept voiles dans les cultures mésopotamiennes, ces mythiques des Acadiens, Babyloniens, Syriens, représentent les sept enveloppes de la déesse Ishtar lors de sa descente aux enfers. Rappelons pour le chercheur qu'un des attributs de la déesse Ishtar est le Tho ou Ankh, qui signifie « vie » et « je suis » en égyptien. Il symbolise l'incarnation, barre verticale, de l'esprit, cercle supérieur, dans la matière, barre horizontale. C'est le symbole universel de la croix. Il est aisé pour l'étudiant de faire un parallèle entre les sept voiles de la déesse Ishtar et la constitution septuple des principes ou enveloppes de l'homme incarné, capable de dire « je suis ». Ce que le corps seul ne peut pas faire sans son élément de conscience, il n'est qu'un véhicule. Les représentations mythologiques cachent des vérités mystiques et certainement pas des croyances superstitieuses. Disons que les mythologies sont des masques dissimulant une réalité métaphysique. La transmission d'une connaissance universelle s'y cache, mais les clés n'en sont dévoilées qu'à ceux qui ont prêté serment de servir tout le vivant, par la fraternité, l'amour et la compassion, telle une goutte d'eau immergée dans l'océan de l'univers. Tout ceci fonctionne ensemble. La précision du réglage des paramètres cosmiques démontre que la vie n'arrive pas par hasard. Pour que la vie émerge, telle que nous l'observons, la précision de couplage des 15 premières constantes fondamentales de l'univers plus les 20 acides aminés est de l'ordre de 10 puissance moins 40. C'est-à-dire que le premier chiffre différent de 0 apparaît à la 40e position après la virgule. C'est plus précis que la plupart des constantes de Planck définissant la frontière physique observable de l'univers au-delà de laquelle les lois de la physique sont invalides. Constantes, car leur valeur est identique d'un bout à l'autre du cosmos. Si un seul chiffre était différent même à la 30e décimale, l'univers n'existerait tout simplement pas et la vie non plus. La précision des constantes de Planck c'est 10 puissance moins 43 pour le temps, 10 puissance moins 33 pour la distance, 10 puissance moins 34 pour l'énergie. La protéine constituant la brique de la vie est composée de 20 acides aminés. Or, il existe plus de 2 fois 10 puissance 18 façons de placer 20 entités le long d'une chaîne. C'est un factoriel 20. La réalisation des différentes combinaisons demanderait plus de temps que l'âge de l'univers, environ 13,8 milliards d'années, c'est 10 puissance 12. Pour que la nature tombe sur la bonne combinaison de ces constantes permettant l'émergence de la vie, il y a une chance sur 10 puissance 43, le temps de Planck. C'est à ce degré de précision, aucun scientifique peut encore prétendre que la vie est un hasard. Un principe anthropique, une loi intelligente, est à l'œuvre derrière la genèse et l'équilibre persistant de l'univers. Voyons comment fonctionnent ces trois éléments, la synergie de ces trois éléments qui produisent la vie. Cette synergie interdépendante constitue la première loi de la nature, l'interdépendance. Le travail combiné de la lumière et de l'eau et des vibrations permet l'émergence de la vie physique, la vie, on l'appelle baryonique, basée sur le carbone. Mais une logique harmonieuse se cache derrière ces aspects. Tout le monde peut lire et comprendre les chiffres des nombres enregistrés dans un fichier audio sur son ordinateur ou son smartphone. On lit et on comprend ces chiffres. Mais qui réalise vraiment, en observant ces nombres, que leur expression cache la cinquième symphonie de Beethoven ou la flûte enchantée de Mozart, il faut un décodeur spécifique pour transcender ces nombres en fréquence se dévoilant dans leur sens caché et en vain de même de la compréhension de la vie. Nous en sommes là en ce moment où nous observons des constantes cosmologiques sans en percevoir les harmonies cachées de la nature. Mais l'impulsion de ce travail associatif trouve son origine sur un plan supérieur ou plan physique. Les Vedas parlent de l'impulsion de la conscience dans la matière. Dans les religions, il est question du Logos. En fait, il y en a trois. Ce déploiement synergétique est symbolisé par l'image du Caducé. Le Caducé est le symbole holistique de la vie. Voici une signification de son mystère védique avant sa modification par les Grecs. Tout le monde a l'image du Caducé en tête. La tête centrale supérieure représente le Logos manifesté, appelé Brahma, entouré des ailes du temps. C'est le cycle. L'oiseau sacré, le signe Ansa, le seul capable de séparer dans son breuvage le lait de la sagesse de l'eau de la matière. Il boit le lait et laisse l'eau. Le tronc vertical symbolise l'arbre de vie, Ashwata, et sa descente dans la matière. L'incarnation du Logos sur le plan physique. Entouré par le toujours vivant et son illusion, le double serpent de l'esprit et de la matière, les deux têtes se nourrissent du Logos, de l'unique tête centrale entre les ailes du temps. Les corges entrelacées descendent autour du tronc, se rejoignant à la base de l'arbre de vie dans l'univers manifesté où ils ne font qu'un dans une grande illusion esprit-matière. Voici les cinq éléments mystiques qui sont représentés dans ce symbole du Caducé. C'est une représentation de la manifestation qu'est la vie. Mais ces cinq éléments du Caducé cachent cette réalité mystique. Nous n'en explorons que trois dans cet exposé. À propos de synergie et de coopération, nous croyons vivre, mais avons-nous conscience que sans les microbiotes qui interagissent dans notre système digestif, nous serions tous morts. Sans les bactéries qui interagissent sur notre peau, nous serions tous morts. Qui donc est vivant dans cette histoire ? Notre personne ou l'ensemble des êtres qui interagissent en nous et permettent de rester vivants. À l'échelle de nos microbes, nous sommes individuellement leurs dieux. Nous pensons qu'ils n'ont pas de conscience parce que nous croyions jusqu'à très récemment que le siège de notre conscience était le cerveau. Mais la science a démontré qu'il n'en était rien. La conscience est en dehors du cerveau. Il en est de même pour tout le genre humain. Sans l'intervention coopérative de tous les individus, nous ne pourrions pas vivre. Sans l'interaction de tous les règnes minérales, végétales, humains et animales, on ne pourrait pas vivre. La vie est un continuum de l'invisible au visible et tous les règnes sont impactés par notre façon d'exister, d'agir, de penser en relation avec tout le vivant. Cette interdépendance, c'est la fraternité, c'est la loi fondamentale de la nature. L'indépendance s'exprime dans nos vies d'humains comme la loi de fraternité. Nous croyons vivre mais nous n'avons pas conscience que des milliards de vies s'activent et interagissent dans notre corps et autour de nous pour nous permettre d'être et de rester vivants. Un pouvoir intelligent se cache derrière la vie, derrière toute vie et sans l'interaction de toutes les vies, rien ne pourrait exister. Tous les règnes sont impactés par notre façon d'exister. C'est une vision holistique présentée par la théosophie dans toutes les traditions mystiques de toutes les cultures et à toutes les époques. Les sciences spirituelles des antiques civilisations avaient réalisé des découvertes qui sembleraient des miracles aux yeux de notre science moderne. Oui, en vérité, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en imagine notre philosophie et notre science. Les moyens d'expression de la vie les plans d'expression de la vie sont au moins en deux parties le plan visible et les plans cachés les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans le plan visible, nous trouvons le temps qui donne l'illusion de la mémoire constituant du cycle périodique du changement et la dynamique de l'énergie du présent formant l'illusion du futur comme une ombre dansante sur les parois de la caverne de Platon. Ces deux notions temps et énergie s'exprimant sur le plan physique donnent une forme physique avec ses capteurs particuliers nos sens une forme psychique dessinant la personnalité et une énergie biologique comme un réservoir programmant la durée de notre vie et donc le moment de notre mort. Sur le plan caché hors du champ de nos sens de perception dans les coulisses de cette scène de théâtre qu'est notre vie objective se trouve le sens la logique de notre vie immortelle. Ce plan caché concerne l'expression de la vie sous la forme d'un mental ratiocinant la machine à construire une logique une règle entre les prémices et leurs effets même si la logique ainsi fabriquée est totalement fausse comme dans les hypothèses avancées sur les civilisations antiques leurs croyances leurs sciences et leurs religions même si les explications paraissent logiques rien ne permet de le confirmer comme une vérité absolue. Deuxième aspect c'est la personnalité la personnalité agit comme une interface entre l'homme et son environnement et son univers personnel enfin une individualité qui elle est immortelle donc nous avons cité le mental ratiocinant la personnalité et maintenant l'individualité immortelle qui est la source de la continuité entre le personnage dans l'histoire et sa réapparition sous une nouvelle forme humaine cette individualité nous donne conscience que nous sommes toujours le même depuis notre naissance et ça prend aussi en charge aujourd'hui les causes sommées par une personnalité d'une vie passée rien ne peut briser la chaîne des causes aux effets à subir par l'aspect immortel de l'individualité réincarnante la synergie entre ces deux plans visibles et cachés et comme sur le principe du condensateur électrique l'énergie accumulée dans le condensateur homme sous le commandement de sa volonté et de ses choix auto-induits et auto-générés se déplace entre sa polarité spirituelle et sa polarité personnelle cette énergie qui se déverse vers l'un de ces deux pôles définit la vraie qualité de ces motifs profonds parce que souvent cachés ou inconscients et ces choix portent en eux leurs conséquences karmiques qui s'attacheront à l'individualité réincarnante de vie en vie parce que l'on désigne sous le nom de destin et rien d'autre que les conséquences de nos motifs et choix un Mozart n'a pas obtenu son génie par hasard nul besoin d'inventer un dieu du destin et encore moins le hasard qui est une impossibilité scientifique au regard de la précision de couplage des constantes de l'univers la vie impose une loi universelle d'harmonie assurant l'équilibre universel utile à tous et pour tous animé comme inanimé développons maintenant la notion de motif et l'origine de nos souffrances aucun humain n'est meilleur ou plus mauvais qu'un autre car notre origine divine est commune un rayon de soleil est-il moins solaire quand il touche la peau de notre voisin plutôt que la nôtre ? Ce qui provoque souffrance ou bonheur ce sont nos choix et nos choix sont la suite logique de nos motifs profonds plus ou moins cachés nos motifs trouvent leur origine dans les quatre ambitions de l'être humain la possession l'avoir au détriment de l'être la renommée le pouvoir et l'amour aimer et être aimé être acclamé comme un héros voilà les quatre moteurs qui ont toujours existé qui ont toujours animé l'humanité mais ces quatre moteurs on peut les éclairer ou leur donner des qualités particulières ces qualités sont au nombre de trois sadvik rajazik tamazik sadvik c'est-à-dire qu'on va apporter plus de spiritualité c'est la lumière celle qui transcende les pensées et les actes en cause utile aux hommes et à la nature tout entière la qualité rajazik c'est plutôt la fureur de vivre d'expérimenter cette qualité conduit l'homme vers la folie enfin la qualité tamazik c'est l'indifférence totale c'est la source des états dépressifs l'homme sage apprend à maîtriser ces trois qualités afin qu'aucune ne prédomine sur l'autre dans ses motifs et dans ses choix notre cycle de vie se développe en dix étapes psychologiques au moment de notre naissance une horloge se met en route pour rythmer notre évolution psychophysique et chaque seconde de cette horloge équivaut à sept années de notre vie marquant les dix étapes de notre transformation à sept ans c'est l'émergence de la conscience personnelle à quatorze ce sont les angoisses de l'adolescence et l'émergence de la pensée rebelle contre les lois et les règles établies à 21 ans la fausse maturité le paroxysme du domaine affectif à 35 ans c'est le point culminant de notre sinusoïde de vie la maturité du grand questionnement sur le sens à donner à sa vie trois voies possibles économique et sociale éthique et spirituelle un mélange des deux c'est le point équinoxial de notre existence terrestre le point de basculement entre le retour vers les idéaux de notre enfance ou la plongée vers l'abîme du dieu profit et ses sacrifices absolus et sans partage à 42 ans la maturation spirituelle et éthique la prise en compte de la mort à 49 ans la discrimination éthico-spirituelle l'évidence que l'amour et la fraternité sont les seuls vrais objectifs utiles et immortels à 56 ans l'épanouissement des choix effectués précédemment c'est l'expression vivante de la compassion ou le feu consumant de l'égoïsme à 63 ans le soi réincarnant s'incarne pleinement dans son corps il a fallu du temps pour que la conscience soit pleinement incarnée et utilise pleinement le corps c'est un schéma idéal bien sûr l'homme devient le Christos celui qui est crucifié dans la chair pour que l'oeuvre de l'esprit s'exprime enfin sur ce plan de conscience à 70 ans c'est le retour vers l'innocence et la pureté mais sans l'ignorance de l'enfant prêt pour un nouveau voyage vers la conscience du divin la dixième et dernière étape de notre vie c'est la mort qui comme pour le signe ansa permettra à l'ego d'assimiler le lait de la connaissance des expériences de cette vie en abandonnant l'eau qui devient inutile de la matière personnelle nous aurions tort de négliger cet aspect de la vie puisque cette digestion de toutes nos activités formera le terreau sur lequel une nouvelle vie se développera une nouvelle fleur de vie émergera de ce terreau pour croître et embellir tous les rayons du soleil spirituel divin voilà ce que prédisent les chiffres gravés sur l'horloge de notre vie battant un seul cycle d'une incarnation c'est la vague émergente de la sinusoïde prédisant celle qui reste cachée à nos sens et qui ne se dévoile qu'aux guerriers courageux prêts à combattre les illusions de la matière en sacrifiant son égo personnel pour le service de tout ce qui vit les très anciennes civilisations disparues ont identifié cette périodicité des événements et placé les constellations dans notre ciel comme autant de repères cycliques afin de prévenir les moments charniers de l'évolution des civilisations de même qu'une horloge psychologique bat le rythme de l'évolution terrestre de même une horloge sidérale bat celui des civilisations des planètes et des étoiles comprendre la vie c'est découvrir son objectif primordial fournir les moyens à Bouddhi c'est-à-dire le pouvoir de la conscience qui dit je suis l'expression et le véhicule de l'esprit de créer un centre de conscience universel et en élargir la portée indiffidément sans cet aspect de ce centre de conscience nous ne serions que des zombies des golems une enveloppe humaine sans intelligence la vie et la conscience sont les deux faces de l'existence la conscience apparaît comme globale dans les expérimentations scientifiques par la mise en évidence de l'interconnexion des consciences l'influence des expériences de pensée sur les autres sur l'environnement ce que présente la métaphysique avec la théosophie c'est que le cosmos entier est une boîte de pétri permettant la synergie de la matière avec l'esprit produisant ainsi la conscience la vie est un continuum permettant l'émergence de la conscience depuis son état latent jusqu'à son état manifesté en fait c'est l'éveil de la conscience un éveil présuppose un pré-existant ce n'est pas une création ce continuum intègre tout l'univers il n'y a aucune séparation entre les éléments constituants de la particule à l'homme en passant par tous les règnes minéral végétal animal il n'y a aucune séparation tout est en intime corrélation intriquée dans une interdépendance par le moyen d'une énergie une vibration cosmique c'est le troisième larron de la genèse le divin messager entre l'esprit et la matière c'est le sens de l'expression écologie démontrée dans le principe d'intrication des particules qui fait qu'une action sur une provoque instantanément la réaction harmonique sur l'autre sans que ni le temps ni l'espace ne fassent partie de l'équation tout ce que l'homme fait ou pense a une incidence sur toute la planète et tout ce qui y vit les souffrances infligées à autrui et spécialement aux femmes impactent les enfants et toute la famille puis s'étend aux deux familles et aux amis et à tous ceux qu'ils croisent dans leurs relations quotidiennes l'état d'esprit n'est pas limité à la personne l'écologie ne se limite pas aux choses de la planète c'est la loi globale d'interaction du vivant avec la planète et sans exception tout fait partie intégrante de l'expérience de la conscience rien ne se cantonne à la sphère corporelle la conscience n'a pas de limite dans son pouvoir d'interagir et dans sa perception de la vie nos vies seraient-elles possibles sans la nature sans les animaux sans la terre sans l'eau sans l'énergie et sans l'humanité chacun de nous peut affirmer ce que je suis dépend de ce que vous êtes et ce que vous êtes dépend de ce que je suis ainsi quand nos actes et nos pensées vont à l'encontre du bien commun la vie devient un enfer pour tous la nature nous a offert un paradis et nous sommes les seuls co-responsables de l'enfer et de la souffrance de chacun et de tous la science ne perçoit que ce qui est relatif à la portée de nos sens physique nos instruments élargissent considérablement la portée de nos sens mais la cause à l'origine de la vie n'est perceptible qu'à nos sens intérieurs voilà pourquoi la sociologie la psychologie la psychanalyse ni la philosophie moderne ne savent pas faire vraiment la différence fondamentale entre la pensée et le mental la conscience et l'intelligence la personnalité et l'individualité l'empathie l'intuition et l'amour c'est dû à notre perception cognitive et organique non à la perception spirituelle guidée par l'intuition la vie forme la mémoire de l'univers l'approche de la vérité est essentiellement du domaine de la recherche mystique la science des mystères cachés de la nature la mystique nous montre qu'au delà des aspects visibles il y a une trame visible dont la sensibilité à tout changement forme la base de l'interconnexion quantique tout changement toute perturbation s'imprime d'une façon indélébile dans la trame de l'univers formant sa mémoire universelle ce qui permet aux yogis entraînés de percevoir cette mémoire de la nature et ainsi voir la vérité des faits des événements passés et en déduire ou percevoir des conséquences futures qui sont inévitables car les forces accumulées ne peuvent plus être contrebalancées avant l'événement à venir ceci donne un aperçu sur un des aspects du fonctionnement de la loi de karma et de l'intuition la science mystique nous éclaire sur cet aspect sous-jacent de la vie qu'elle nomme atma que l'on pourrait se représenter comme étant la source de l'esprit et l'esprit à son tour imprime son souffle dans l'univers visible comme l'expression de la conscience pour cette conscience individualisée notre corps notre mental notre personnalité ne sont que le hardware et le software de son véhicule vivant la singularité de notre conscience au sens quantique si l'on veut observer la réalité de la vie il faut se tourner vers nos capacités intérieures afin de nous connecter avec cette présence la conséquence de cette approche nous impose l'intuition que nous sommes des consciences issues d'une source unique un absolu à jamais inconnaissable mais sur cette terre nous sommes aussi un corps dont on doit prendre le plus grand soin car il est le seul moyen à notre portée pour ressentir penser comprendre apprendre et pour réaliser le grand oeuvre de la vie devenir un Christos un Hermès un messager des dieux qui furent des hommes en leur temps quelles que soient leurs origines les cultures les époques tous ont apporté le même message d'amour et de fraternité et de compassion avec les connaissances nécessaires à l'émergence des civilisations les sciences agraires les mathématiques l'astronomie etc c'est l'époque du mythe des dieux parmi les hommes jamais ils ne demandèrent l'établissement des religions clivantes n'apportant que superstitions guerres et destructions par contre ils bâtirent des centres d'études et d'enseignement sur toute la planète et à toutes les époques déléguant une partie du travail à des hommes et des femmes de bonne volonté l'histoire connaît encore leur nom et moins leurs oeuvres mystiques et philosophiques dénaturées par les superstitions des circonstances culturelles et politiques le corollaire de cette vision c'est qu'il y a une vie consciente indépendante du corps physique le premier contact avec notre conscience passe souvent par l'intuition au dire des mathématiques initiées l'intuition est un véritable sens de la vie intérieure dans l'épître que Paul envoie aux Corinthiens chapitre 6 verset 9 il leur écrit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même par ces mots il dévoile l'origine de la voie de la conscience et de l'intuition l'intuition est ce pouvoir qui apporte une certitude sans avoir besoin de preuves les plus grandes découvertes l'ont été grâce à l'intuition Newton découvre la loi de la gravitation en prenant conscience de la chute d'une pomme c'est l'intuition d'Einstein assis à son bureau de l'office des brevets de Berne en Suisse qu'une idée tout d'un lui vint si une personne est en chute libre elle ne ressent pas son propre poids et cela le conduisit à découvrir la loi de relativité E égale mc2 c'est aussi par son intuition et malgré ses propres réticences que Max Planck eut l'idée des sauts quantiques de l'énergie et d'ailleurs il ne sut pas trop quel sens il convenait de donner à cette découverte qu'il considéra comme un simple truc cette intuition l'amena à formuler les constantes cosmologiques les constantes de Planck Bohr sur les idées de Planck eut l'intuition du quanta des atomes contredisant toute la physique quantique de l'époque en 1920 il a formalisé la physique quantique et la frontière au-delà de laquelle la physique disparaît pour l'inconnu ce que nous faisons de notre conscience détermine notre vie la vie nous donne l'accès au bonheur comme au malheur c'est entièrement conditionné par les actions et pensées de l'homme pas de la nature si certains se tournent vers les religions c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé dans l'humanité les sources de leur soif de spiritualité nos racines sont spirituelles c'est pourquoi nous étouffons du manque de spiritualité c'est pourquoi nous nous fabriquons des croyances censées nous apporter notre nourriture spirituelle chez certains ce besoin est si vital si puissant qu'ils n'hésitent pas à détruire tout ce qui les empêche d'accéder à cette promesse du divin ils n'ont pas conscience que ce divin est partout dans l'univers comme dans la nature et dans chaque homme détruire l'homme c'est détruire ses moyens d'évoluer vers ce divin et ses promesses c'est toujours sans exception une perversion des transmissions orales des maîtres spirituels qui par ailleurs n'ont d'ailleurs jamais désiré construire une religion et encore moins une église censées représenter les paroles du divin si le divin a une parole alors il n'est plus fini ni omnipotent ni omniscient car un organe d'expression est par définition limité dans l'espace et le temps c'est le statut de l'homme lui-même pas d'une divinité comment approcher la vérité de la vie notre image physique et psychique n'est rien d'autre qu'une sonde permettant l'expression de la conscience l'individualisation du divin dans chaque être sur une planète dans un univers dans un cycle particulier tous les maîtres mystiques les Mahatmas connus comme Krishna Bouddha Jésus Mahomet ont parlé de leur expérience spirituelle intérieure pour nous faire prendre conscience qu'il existe une vérité divine au-delà de nos sens au-delà de notre pensée non transmissible car vécue par l'expérience individuelle l'initiation n'est pas un statut social comme veut le faire croire les psychos quelque chose et les entrepôts quelque chose l'initiation à l'origine est un acte de reconnaissance pratiqué par une communauté envers celui qui a réussi à développer par son expérience personnelle des capacités lui permettant d'appréhender la vérité là où elle se trouve et de prendre des responsabilités envers tout ce qui vit même derrière le voile de la mort en conclusion nous pouvons dire de la vie qu'elle est l'expression d'une mémoire immortelle toujours en devenir et résultant de la conscience chez l'animal la mémoire ne peut agir qu'entre deux frontières une ligne basse une ligne haute le conditionnant dans les activités de nourriture divertissement et reproduction il n'a aucun autre choix que de s'investir dans cet étroit domaine de possibilités sa sinusoïde vitale ne sortira jamais de ces frontières là chez l'homme ces frontières n'existent pas il n'a aucune restriction d'expérimentation basse et haute son amplitude expérimentale est infinie ce qui perturbe certaines personnes qui se sentent perdues sans règles de vie et vont les chercher ou les fabriquer dans les conditionnements virtuels comme la morale ou la religion car ils n'ont pas perçu l'éthique de la vie c'est une question d'ignorance sortez des rangs et soyez séparés disait Jésus cela signifie qu'il ne faut pas enfermer sa conscience dans les frontières de la mémoire animale mémoire primitive reptilienne tout comme le cerveau primitif reptilien mais oser explorer au delà des frontières du moi psychique vers les horizons supérieurs de la conscience intérieure d'où le conseil universel des enseignants mystiques qui demandent de découvrir la vérité cachée au dedans de nous celle qui s'exprime dans la voie de la conscience par l'intuition pour revenir à la vie les initiés nous ont transmis les notions de cycle donc de durée et chaque cycle demande des conditions d'adaptabilité ceux qui ne seront pas ne passeront pas dans le cycle suivant mais ceci est un autre exposé sur les cycles les rondes et l'évolution la tradition mystique de toutes les civilisations nous dit ceci nous sommes nés pour devenir des dévas des dieux et ainsi permettre aux règnes inférieurs d'accéder à la conscience humaine puis à celle des dieux et ceci périodiquement sans commencement ni fin l'oeuvre essentielle de la vie c'est l'amour la meilleure façon de lui répondre c'est aimer aimer vivre aimer penser aimer jouer aimer partager le non essentiel n'existe pas pour la vie tout ce qu'elle a inventé est essentiel à notre épanouissement tout ce qui s'oppose à cette loi ultime d'amour et de partage rencontre un courant opposé qui finit toujours par triompher de ses obstacles tout comme le torrent finit par réduire la pierre en sable fin les grands initiés mystiques ne donnent jamais de règles de vie car le libre arbitre fonde les conséquences de nos pensées et de nos actes par contre ils nous ont fait passer un conseil faisons la planche sur l'océan de la vie et laissons-nous porter par la vague de vie sans commencement ni fin vous cherchez à comprendre la vie alors arrêtez de vous inquiéter et commencez à vivre merci